Les Algériens votent contre la présidentielle et lettres au Président malgré lui. Un référendum à ciel ouvert, les Algériens votent contre la présidentielle. Alger semble calme en début de matinée, le jeudi 12 décembre, jour de ce scrutin présidentiel tant décrié. La circulation est fluide et les bureaux de vote désert. Akouba, Hussein Day, et El Arash, ils sont littéralement vides d'électeurs. Personne. Que du vent. Les forces de l'ordre et les agents de l'administration sont pratiquement seuls à déambuler dans les couloirs et dans les salles. Ils sont gagnés par l'ennui et l'angoisse. Les yeux grands ouverts, ils regardent avec curiosité les rares personnes qui osent s'y rendre. Car il faut savoir que les citoyens votent dans leur quartier. Quand bien même ils feraient partie de cette très très faible minorité pro-élection ils ne s'y risqueraient pas. Le rejet des présidentielles s'est quasi généralisé au centre d'Alger, et ça ne passe vraiment pas, devant les voisins, d'aller voter par les temps qui courent. Vers 9h30 à Belcourt, des escarmouches éclatent entre forces anti-émeutes et jeunes manifestants. La police qui a visiblement reçu l'ordre de garder la circulation automobile fluide, et d'empêcher toute forme de manifestation ou d'attroupement tente de les empêcher de se diriger vers le centre-ville. C'est une pluie de pommes de terre et d'objets de tout genre qu'utilisent les manifestants pour en venir à bout. À Didouche-Mourad la situation semble normale jusqu'aux environs de 10h. Les manifestants qui arrivent sont pourchassés dans les rues adjacentes par les forces anti-émeutes et matraquées. Leur nombre ne cesse de croître. Ils s'appellent au téléphone et demandent du renfort. S'ensuit une bataille pour la prise de la rue Didouche-Mourad. L'heure est à l'attention. Des murs de policiers sont disposés en travers de la route tous les 20 ou 30 mètres pour retenir la foule et l'empêcher de regagner son point de rencontre mythique auquel la rue Ketabi. Très vite débordés par l'ampleur de la foule, les policiers battent en retrait et perdent inévitablement du terrain. Les manifestants cassent les différents murs de brigade anti-émeutes et libèrent le passage en scandant en cœur sans interruption, au gang. Ils nous ont ramené cinq chacals, on a dit qu'il n'y aura pas d'élection, et pour ça on s'éveillera et on mourra. Ou encore Istiklal. Istiklal. Indépendance. Indépendance. Après une nuit à affronter les forces de l'ordre ils crient encore leur rage. Leur colère de voir ces élections dont ils ne voulaient pas, se dérouler malgré la mobilisation de tout un peuple pendant dix mois. Leur exaspération de voir les organisateurs de cette mascarade, en maquilleur professionnel et invétéré de scrutin depuis l'indépendance, s'adonner à leur pitoyable mise en scène électorale à l'aide de leur exécrable machine médiatique qui rappelle la propagande bolchevique des années cinquante, et de leur clientèle habituelle qui se fait de plus en plus vieille. Les marcheurs n'attendent pas les résultats, ne s'y intéressent pas, n'y croient pas et n'y ont jamais cru. Les résultats sur le taux de participation de la communauté algérienne à l'étranger annoncé hier, par le porte-parole de l'autorité en charge, sont un avant-goût de ceux qui seront exprimés demain, une aberration et un non-événement. Le mois de décembre 1960 les Algériens ont refusé la troisième voie de De Gaulle, l'Algérie algérienne. Ce projet néo-colonial qui se résumait à placer au pouvoir une classe politique soumise à l'État français, est chargé de mettre en œuvre la politique économique dictée par la France. Ils l'ont fait savoir et payé de leur sang. De même, en décembre 2019, les Algériens font savoir qu'ils ne veulent pas d'un président qu'ils ne choisiront pas, qu'ils ne servent pas leurs intérêts et le font savoir. Ils refusent cette voie sans issue qu'on leur propose. Ces élections n'y changeront rien. Lettres au Président malgré lui Tu seras sans doute élu président ce 12 décembre. Comme tout le monde le sait, élu, c'est beaucoup dire, car comme tu le sais toi aussi, tu as été désigné par un conciliabule de cruels généraux vieillissant dans leur tanière à crapules. Un bon dribbleur, disait-il pour le choix de ton prédécesseur, capables d'entourloupes de tous genres, menteurs, manipulateurs et, surtout, sans scrupules devant la dilapidation de notre capitale souveraineté nationale, pour monnayer leur couverture, qui a été usée jusqu'à la déchéance. Ils ont jeté leur dévolu cette fois-ci sur le poète que tu prétends être et par poète, je n'oserais pas offenser ces poètes qui respirent la liberté et la dignité. Je me contenterais du qualificatif de poète de service à la solde de tout ce qui détient des moyens de terreur, y compris le mythe, d'ailleurs, et le patriarche d'ici-bas, ces faux soyeurs des lumières qui éclairent les peuples insoumis. Primés en Amérique, en Italie et ailleurs, certainement pas pour tes audaces littéraires, comme le fut le père de Nodjma, mort oublié des honneurs factices. Nodjma, cette mère patrie rebelle, ressuscitée par un fleuve de sang d'hommes libres dont tu as perdu toute trace mémorielle, qui t'a mis au monde, t'a donné une nationalité et le respect que te reconnaissent les peuples et les nations. Demain, tu seras placé sur son trône comme une momie de cire. Sans droit ni pouvoir, tu ne seras soumis qu'à des devoirs, ceux qui échouent à au cerbère sans envergure, ni amour propre pour leur singulière personne. Dans ta solitude, tu te fuiras devant la honte de te savoir présidence en présidence. Nommé par un des comptes de vieillards c'est ni l'enquête d'existence pour parer à leur insignifiance, de soldats pris en otages pour subvenir aux besoins de leur progéniture, de véreuses affairistes s'accommodant de toutes sortes de vices pour faire prospérer leur capital et les plus malheureux parmi les sans volonté de s'instruire, de se cultiver et de se doter d'une conscience qui pourrait leur indiquer le chemin de la sortie de la servitude. Dans ta solitude, tu compteras les prisonniers politiques, ceux dont l'opinion rejoint les millions de voix qui défilent depuis maintenant dix mois en quête de liberté et de dignité dont tu ignores la substance. Au soir de l'imposture électorale, tu as détourné tes yeux des décomptes du nombre de blessés, d'arrêtés, peut-être d'assassinés par les criminels qui t'ont enchaîné à la plus exécrable posture que peut subir tout citoyen égaré par mésaventure. Le surlendemain et les jours qui suivront, tu auras à répondre à la colère inconsolable du peuple, qui t'ordonnera de céder le trône que tu as usurpé par lâcheté et goût de la démesure. Tu auras à répondre à sa détermination de te déloger toi et tes marionnettistes qui t'agiteront comme un épouvantable épouvantail exposé aux puissantes humeurs pacifistes de sa révolte à vouloir vivre souverainement sur sa terre. Tu ne connaîtras aucun répit, ni les jours ni les semaines à venir, et s'il le faudra pendant des mois durant, tu devras faire face à son endurance et à sa détermination à vouloir te faire fuir, te faire abdiquer ton imposture jusqu'à lui restituer sa terre, son état, son armée et toutes les richesses que tes maîtres convoitent et détournent à leur profit égoïste. Vos mangeoires seront désertés, et vos rituels boycottés sans violence. Il vous sera opposé juste l'insolence de la détermination, et de l'endurance à déserter vos coquilles vides, que vous appelez institutions et tout ce par quoi vous exercez votre domination. La force brute fournie par tes employeurs sur laquelle vous comptez mater la révolte ne vous sera d'aucune utilité devant le torrent du fleuve détourné en amont de l'histoire et qui, ce jour, a su et a pu reprendre son cours normal. Sous-titrage Société Radio-Canada